La Communauté internationale commémore ce vendredi 28 avril 2023 l'une des grandes journées en matière de travail, à savoir la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail. Cette journée, organisée à l'échelle planétaire par l'Organisation internationale du travail et ce, sous l'initiative du mouvement syndical, afin de rendre hommage aux nombreux travailleurs décédés suite aux accidents de travail et des maladies professionnelles subies en cours de carrière, a été instituée par l'OIT. A ce jour, elle est devenue une obligation quasi majeure à respecter par l'ensemble des États membres de l'OIT, dont la République démocratique du Congo est un membre actif à part entière. En effet, le thème mondial pour l'année 2023 est « Un environnement de travail sûr et sain en tant que principes et droits fondamentaux au travail ». Ce thème tire sa source de la Conférence internationale du travail en 2022, en se fondant bien sur les conventions de l'OIT, numéros 155 et 186, déclarées fondamentales pour la protection des travailleurs salariés assurés sociaux. La République démocratique du Congo, notre beau pays, ayant déjà compris l'importance de la protection sociale formelle, et son leadership en matière de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale, saisit l'opportunité de cette Journée mondiale pour rappeler à tous les partenaires du monde du travail que la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail, que nous commémorons aujourd'hui, s'inscrit très bien dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, « Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, le peuple d'abord », et que le vaillant gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katwe, applique avec dextérité dans le Haut Katanga, dans le secteur du travail. C'est pourquoi le gouvernement provincial, sous la technicité de mon commissariat, saisit cette occasion de la Journée mondiale pour mobiliser en annexant à toutes les divisions du secteur, tous les patronages et syndicats œuvrant dans la province, qu'il déclenchera une série d'actions concourant à la meilleure sécurité et santé au travail dans les entreprises de toute nature et auprès des travailleurs pour une promotion des valeurs capables de réduire sincèrement les accidents de travail et les maladies professionnelles pour que vive à jamais, dans le monde du travail au Katanga, un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droit fondamentaux. Que vive la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail, que vive la tripartite du monde du travail au Katanga, que vive la province du Haut Katanga, je vous remercie.